On va parler de politique américaine. Antoine Yoshinaka, professeur au département de sciences politiques à l'Université de Buffalo, chercheur associé à la chaire, Raoul Dandurand. Salut, Antoine. Bonjour. Donc, à 20 jours de l'élection, c'est encore très loin d'être joué. Tout à fait. Écoutez, les deux candidats sont au coup d'à-coudre, que ce soit dans le vote national, mais aussi, évidemment, le vote dans les États pivots. Chaque candidat donne plusieurs entrevues, font des meetings, des rallies dans tous ces États-là. Le vote a déjà commencé, il a déjà débuté, le vote par correspondance et même par anticipation. Donc, les chiffres commencent à rentrer. Évidemment, les votes ne sont pas dépouillés avant le 5 novembre, mais on commence à avoir quelques données ici et là. Ça risque d'être une élection avec un bon taux de participation. Puis, que comprendre des deux stratégies? J'essaie de voir ce que Trump fait. Là, il revient, les tarifs, les tarifs. Il a dansé cette semaine. Elon Musk est là. Est-ce que c'est encore juste du Trump pur jus, puis on essaie par tous les moyens de tirer partout? Il dit, je suis le père de la fécondation in vitro. Est-ce que tu comprends de sa stratégie? C'est un peu de dire encore tout est son contraire pour aller essayer de plaire le plus possible à différents électorats? Écoutez, avec Trump, c'est très chaotique, comme vous le mentionnez. Je pense que c'est pas toujours, je pense pas que son 30 minutes a dansé lors de son événement. Je pense pas que c'était nécessairement planifié de cette façon-là. Ceci dit, il y a quand même une certaine stratégie. Par exemple, prenez aujourd'hui, en fait, c'est une rencontre qui a eu lieu hier, mais qui a été diffusée ce matin à Fox, une entrevue, pardon, un town hall, donc une réunion citoyenne avec seulement des femmes dans l'audience. Donc, c'est évidemment la stratégie pour tenter de resserrer un peu la marge qui, présentement, Mme Harris a une bonne marge d'avance chez les femmes. Donc, pour M. Trump, c'est tenté peut-être d'aller gruger quelques points ici et là. Et l'envers de la médaille pour Mme Harris, c'est tenté de trouver des appuis au sein de communautés ou d'un électorat peut-être un peu moins démocrate. Par exemple, aujourd'hui, elle va donner, en fait, une entrevue à Fox News qui va être diffusée ce soir. Donc, c'est la première fois qu'elle donne une entrevue à Fox News. Récemment, elle a donné des entrevues dans soit des podcasts ou des émissions plutôt axées sur un éditoire plus masculin. Comme par exemple, hier, c'était Charlamagne de God, qui est un podcaster très bien connu chez les afro-américains, très populaire chez les hommes noirs. Une population qui, majoritairement, est démocrate, mais qui récemment, selon certains sondages, pourrait peut-être donner quelques points de pourcentage de plus à Donald Trump que d'habitude. Donc, c'est à la marge que ça va jouer. Donc, les deux candidats tentent de mobiliser tous ces électorats. Mais dans ce podcast-là, justement, elle dit, « Ah oui, Trump, le podcaster lui pose la question, est-ce que c'est un fasciste, allez-vous le dire? » Puis elle dit, « Oui, il va falloir le dire. » Elle disait récemment qu'il y avait peut-être des enjeux de santé mentale. Est-ce qu'elle décide de jouer sur le même terrain que Donald Trump en disant, « Regarde, je vais l'insulter, j'aurai pas peur » ou ça montre que sa campagne va mal et qu'elle ne sait plus quoi faire, donc elle l'insulte? Non, je pense que c'est... Ou les deux, là? C'est stratégique dans le sens où, vous savez, M. Biden, quand il était le candidat, il mettait beaucoup l'accent sur la démocratie, sur la menace à la démocratie. Mme Harris, elle, a mis moins l'accent là-dessus. Au début de sa campagne, c'était la joie, c'était très positif. Et là, depuis quelques semaines, on voit qu'elle s'attaque beaucoup plus à ce côté-là. Elle parle de fascisme, elle parle d'un candidat antidémocratique et d'égliment de son âge qui est beaucoup plus avancé que celle de Mme Harris. Donc, c'est ces thèmes-là qui reviennent encore une fois à la surface. Je pense que c'est stratégique, c'est pour tenter de dresser un contraste entre elle, qui était beaucoup plus jeune, évidemment, que lui, et l'âge beaucoup plus avancé de M. Trump. Est-ce que le pays va tenir, tu penses, après cette élection-là? Écoutez, on est un peu sur le qui-vive parce que, d'une part, ça va être tellement serré et on sait qu'avec le dépouillement, le vote postal, etc., on n'aura pas les résultats le soir, à moins qu'il y ait une vague rouge ou une vague bleue. Mais si ça se déroule comme on le pense, on n'aura pas de résultats immédiats. Et ça, on le sait qu'à chaque fois qu'il y a un genre de vide, il est rempli par des gens qui, peut-être, ont des idées un peu plus extrémistes, comme ça l'a été l'an dernier, cette incertitude. Les gens n'aiment pas l'incertitude et ça risque d'arriver encore. Donc, moi, je crée un peu ce qui risque d'arriver, pas juste d'ici l'élection, mais après l'élection, encore une fois, un peu comme ça a été le cas en 2020. Antoine Yachineca, merci d'avoir été là. 20 jours, je le dis, je le rappelle, ça va quand même arriver plus vite qu'on le pense. Donc, encercler cette date à votre calendrier, ça s'en vient très vite, l'élection américaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Au revoir. Salut.